Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a sorti la troisième bêta d'iOS 17.1, mais pas que, puisqu'on a une mise à jour pour le firmware. On a également une mise à jour pour iOS 16. Bon, bref, il y a plein de mises à jour partout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette nouvelle bêta. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 600 mégas. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés dans cette mise à jour, mais de grosses corrections, notamment concernant la batterie. Donc là, ça devient intéressant. Autre truc intéressant, le numéro de version se termine par un A. Ça veut dire qu'on s'approche vraiment de cette version finale. Alors, je vous l'avais dit, je l'estimais autour de fin octobre, début novembre. Ça sera plutôt fin octobre, j'imagine. Première nouveauté de cette bêta 3 d'iOS 17.1, ça concerne la polémique qu'a eue l'ANFR avec l'iPhone 12 il y a quelques jours. Pour rappel, l'ANFR avait estimé que sur les iPhone 12 uniquement, alors d'après leurs tests, la transmission d'énergie était trop importante par rapport aux normes fixées, en tout cas par les lois. Alors, Apple a toujours dit qu'ils n'étaient pas du tout en infraction et explique justement le procédé. Lorsque le téléphone n'est pas, enfin, est hors corps, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le corps, alors il y a une transmission d'énergie, par exemple, si c'est sur une table, alors la transmission d'énergie est un petit peu plus forte. Et donc, il explique qu'en fait l'ANFR aurait justement pas pris en compte cette subtilité. Bref, Apple en tout cas explique qu'il a désactivé ce capteur. Alors, en gros, si vous posez votre téléphone sur une table, l'intensité d'énergie sera la même que si vous avez votre téléphone à côté. Donc, voilà comment ça s'est corrigé. Et puis, avant de poursuivre cette vidéo, je vous propose pour ceux que ça intéresse de découvrir une batterie de la marque Benx. Alors, plutôt que de faire une vidéo dédiée qui est un petit peu courte, je propose ce format. Donc, cette batterie, je vous l'ai déjà présentée il y a quelques temps. C'est une batterie en silicone, 5000 mAh. Elle est assez fine, vous l'emmenez partout, ça vous permet de recharger une fois votre iPhone facilement. Alors, vous le savez, cette année avec l'iPhone 15 Pro, la capacité, en tout cas l'autonomie n'a pas été améliorée. Donc, c'est toujours bon d'avoir une batterie supplémentaire. Celle-ci, donc celle que je vous propose aujourd'hui, toujours de la marque Benx, fait 10 000 mAh. Mais l'avantage, regardez, c'est qu'elle est compatible avec le mode en veille. Tout simplement, on va pouvoir, grâce au taquet, poser la batterie, pas comme la batterie précédente. Et donc, vous allez accéder au mode en veille. Ça, ça peut être pratique. Alors, pas pour toute la nuit, évidemment, mais pour poser sur le bureau le temps que ça charge. Moi, je trouve ça vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit faible pour cette batterie. Après, ça reste une batterie tout à fait standard. Alors, un petit peu plus épaisse, puisqu'elle a une capacité de 10 000 mAh. Mais vous allez donc avoir, tout à fait, de façon classique, 4 diodes qui vont vous indiquer la capacité restante de votre batterie. Vous avez un port USB-C qui permet non seulement de recharger la batterie, mais également n'importe quel produit en filaire. Et puis, un port en USB-A. Donc, ça reste une batterie classique, mais compatible avec le mode en veille. Et ça, ça peut vous intéresser. Donc, je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Retour à la vidéo avec cette correction qui pourra intéresser sans doute pas mal de personnes, notamment si vous possédez une Apple Watch. Alors, Apple explique qu'il y a une décharge intempestive de la batterie de l'iPhone si vous avez une Apple Watch. et suivant les configurations de versions que vous pouvez avoir avec vos différents OS. En gros, si vous avez iOS 17, par exemple, avec une Apple Watch qui serait en version bêta, en WatchOS 10 bêta, vous pouvez avoir des problèmes de décharge. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si vous avez une version iOS 17.1, par exemple, avec WatchOS 10 en même temps, eh bien, vous avez une décharge intempestive de la batterie. Alors, sachez qu'en plus, les mises à jour d'iOS 17.0.3 sont intégrées dans la bêta 3, donc qui corrigent les problèmes de surchauffe de batterie. Donc, franchement, là, si vous avez des problèmes de batterie avec vos différents iPhones, c'est peut-être le moment de sauter le pas. Je pense que là, il y a pas mal d'optimisation avec cette mise à jour. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, du coup, si vous avez rencontré des problèmes de batterie et si vous aviez une Apple Watch ou non. Ça permettra d'avancer un petit peu. Autre correction de bug avec la bêta 3 d'iOS 17.1, ça concerne l'application Wallet. Parfois, lorsqu'on lançait l'application Wallet, alors personnellement, ça m'est pas arrivé, mais en tout cas, dans les notes de version, c'est indiqué qu'il pouvait y avoir des crashs de lancement ou lancement de l'application. Donc, c'est corrigé avec cette version. Là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre correction de bug de cette version, alors, c'est pas vraiment un bug, c'est plutôt une optimisation, d'ailleurs. Ça concerne le bouton action des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Ça vous est peut-être déjà arrivé, votre iPhone est dans votre poche et donc, il déclenche intempestivement la lampe torche, le mémo vocal, etc. Et justement, l'idée, c'est de, lorsque votre téléphone est dans la poche, donc, il fait appel au capteur de mouvement, puis au capteur de luminosité, eh bien, il faudra appuyer un petit peu plus longtemps pour déclencher l'action. Donc, par exemple, alors, pas toutes les actions, d'ailleurs, puisque la torche est concernée, les mémo vocal sont concernées, mais pas toutes les actions, les raccourcis ne sont pas concernés. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'économiser encore un petit peu plus de batterie. J'ai testé, alors, je n'étais pas en condition de marche, je l'ai simplement mis dans la poche. Pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose, mais il y a plein de paramètres à prendre en compte, notamment, je pense que lorsqu'on marche. Donc, en tout cas, c'est à voir, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de réglage à faire, ça se fait automatiquement. Le bug des notifications n'est toujours pas corrigé, donc vous allez toujours avoir le même bug, voilà, avec iOS 17.1 Beta 3. Pour répondre à une question qui est souvent posée, est-ce que la possibilité d'arrêter la charge à plus de 80% comme sur l'iPhone 15 sur la gauche est disponible sur les versions antérieures ? Donc, là, j'ai une version 14 sur la droite. On n'a toujours pas cette possibilité-là dans la Beta 3 d'iOS 17.1. Parallèlement à cette mise à jour, donc une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods Pro de seconde génération est disponible. Alors, on a maintenant la même mise à jour qu'avec les AirPods Pro de Gen 2 en USB-C, donc Lightning et USB-C, donc c'est la même version. Bon, Apple ne dit pas grand-chose, parle de correction de bug. C'est vrai que toutes les nouveautés, notamment l'audio adaptatif, est arrivée il y a quelques jours avant avec la version précédente. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.1 Beta 3. Donc, vous avez vu, ce n'est pas foufou côté nouveauté, par contre, côté optimisation, surtout pour la batterie, ça, c'est quelque chose que pas mal de personnes attendent, l'optimisation de la batterie. Bon, au pire, vous avez la batterie Banks dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais donc pas mal d'optimisation de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.